Bonjour, alors le SXSW 2018, ça restera pour moi le moment où on a retrouvé la boussole. L'année dernière, au SXSW 2017, c'était le grand moment du storytelling, de la puissance des influenceurs. Et cette année, changement de décor, on est passé du frivole au sérieux. Le premier intervenant qu'on a écouté, qui s'appelle Tim O'Reilly, vient de publier ce livre, What's the Future and Why It's Up to Us. Tim O'Reilly, c'est un entrepreneur, c'est un éditeur, une référence. Il est éditeur dans le monde du digital et c'était un des initiateurs du premier sommet de l'open innovation, de l'open source. Alors, il nous dit quoi, monsieur O'Reilly ? Il dit, les enfants, on ne déconstruit pas la science. Jamais. Donc, c'est pas la peine d'avoir la nostalgie du passé, il reviendra pas. C'est pas la peine de rader contre l'intelligence artificielle, qu'est ceci, qu'est cela. C'est pas la peine de se plaindre des robots qui vont nous piquer le boulot. Ça ne sert absolument à rien parce qu'on ne déconstruit pas la science. En revanche, avec une science ou une technologie, on peut faire ceci ou on peut faire cela. Monsieur Thomas Edison, il a fait à la fois l'ampoule électrique et la chaise électrique. C'est des choix. Et donc, il dit, on ne déconstruit pas la science. Et the future is up to us. Donc, c'est à nous de construire le futur. Il faut s'en occuper si on veut qu'il soit bien. Alors, quand même, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année pour avoir un tel renversement de situation ? Et donc, en fait, il s'est passé plein de choses. Le premier truc, là, c'est des attaques cyber. Donc, il y a eu des massives attaques cyber. On a été attaqués en tant que pays, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni en particulier, mais pas que. Et aussi les entreprises, des entreprises comme Merck, comme Wells Fargo, qui ont perdu beaucoup d'argent. Mais ça, ce n'est pas le pire, finalement. C'est leur image qui a été abîmée. Et ça, c'est très, très pénible. Après, il y a eu AlphaGo. Alors, de toutes les façons, on savait que l'intelligence artificielle battrait l'homme au goût. Ça, ce n'était pas un problème, même le champion du monde. Ce qui a interpellé tout le monde, c'est la vitesse à laquelle ça s'est passé. On pensait que ça prendrait plus de 10 ans. Et ça a scotché absolument tous les professionnels de l'intelligence artificielle. À quel point ça a été vite ? Et donc, ils se sont dit, oh là là, il faut faire quelque chose. Et enfin, là, cette chose-là, Alexa, c'est un petit truc sympa. Ça se met dans le salon. Ça me dit quel temps il va faire demain. Ça me permet d'acheter des pizzas. Très facile. Alexa, achète-moi des pizzas, tout ça. Donc, très sympa. Non. Alexa, c'est quoi ? Ce n'est pas ça. C'est un espion dans mon salon. C'est quelque chose qui écoute tout ce que je dis. Est-ce que veulent mes enfants pour Noël ? Comment je me dispute avec mon mari ? Est-ce que pensent mes amis ? Tout ça. Et donc, ça aussi, c'est inquiétant, même si c'est sympa. Et donc, au total, ça fait une espèce d'électrochoc, une prise de conscience. Et donc, une remise en question. Et donc, the future is up to us. C'est ce qu'on en fera. Et donc, mais c'est qui, us ? Au premier chef, us, c'est les entreprises. Elles doivent construire le monde de demain. Alors, évidemment, les entreprises, elles ne sont pas là pour ça. Elles ne sont pas là pour faire du profit. Mais non. Elles sont là pour faire du profit et construire le monde de demain. Do well and do good. Et ça, c'était assez fort tout au long de la conférence. Et donc, l'idée, c'est pas de faire le truc RSE, un peu pipo, qui fait un alinéa dans le rapport annuel. Non, non. C'est au cœur du réacteur. Donc, c'est dans les services, dans les produits, dans la stratégie, dans la gouvernance. Donc, je vais donner des exemples. Les services. Donc, on parle beaucoup de design thinking OSXSW. Et donc, là, il y a une intervenante qui disait « design for the 20%. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « design pour les laisser pour compte ». Comme ça, ils ne seront plus au bord de la route. Ils seront sur la route, premièrement. Deuxièmement, si vous faites un design pour les 20%, ça satisfera nécessairement les 80%. Et troisièmement, vous gagnerez plus d'argent. « Design for the 20%. » Au niveau de la stratégie, IKEA vient de déclarer qu'ils allaient créer 200 000 emplois dans le monde au travers d'un réseau entrepreneurial social. 200 000 emplois dans le monde pour les déshérités de la planète. Ça fait du monde quand même. Alors, il faut savoir qu'IKEA, c'est 150 000 personnes dans le monde. Donc, c'est énorme. Et ils commencent là maintenant avec la Jordanie où ils vont embaucher les réfugiés syriens pour leur centre de production. Donc, c'est au cœur de la stratégie du CAIR. Du point de vue de l'investissement, BlackRock, BlackRock, on ne peut pas faire plus gros, 5 000 milliards d'avoir sous gestion. Donc, pas franchement une ONG. Qui dit qu'il faut faire de l'impact investing. Ça ne veut pas dire faire moins de profits. Ça veut dire faire autant de profits, mais faire plus que du profit. Et donc, ça aussi, c'était un peu surprenant. Et enfin, au niveau de la gouvernance, le CEO de Danone, qui vient d'annoncer une mesure assez radicale de changement de gouvernance, puisqu'il vient d'annoncer et de faire accepter par l'Assemblée des actionnaires, que les 100 000 salariés du groupe allaient associer à la gouvernance de l'entreprise. Alors, 100 000 salariés vont recevoir une action. Bon, ça va peut-être la ruine, parce que c'est 66 euros l'action, donc ça, ça va. En revanche, c'est symboliquement fort. Et du coup, ils vont se préoccuper des questions pour la feuille de route de 2030, de s'occuper des questions telles que quid du sucre dans les produits, quid des emballages, quid de l'économie locale. Et tout ça, pour, selon la mission qui est donnée, aller chercher le futur, le créer, et se l'approprier. Waouh ! Donc, ça, c'était produit, stratégie, investissement, gouvernance. Les entreprises doivent construire le futur de demain. Mais les individus, alors, et de s'appuyer, c'est aussi les individus. Et là aussi, il s'est passé des choses interpellantes. Si on reprend... Toujours. Ils sont mes petits individus, là. Voilà. Donc, si on reprend la tuerie de Parkland en février, donc, c'est une tuerie dans un lycée, il y a des morts, tout ça. En fait, aux Etats-Unis, c'est business as usual, parce qu'une tuerie dans une école, il y en a une par semaine. Et les gamins, des tout petits, trois ans, ils ont des exercices. Qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué ? Et normalement, qu'est-ce qui se passe ? On voit les trucs à la télé, il y a des morts, les gens pleurent. Après, les politiques disent que c'est pas bien, et puis il se passe rien. Et là, pas du tout. Les lycéens se disent, it's up to us. Ils s'emparent du sujet. Ils font des manifestations, ils attaquent les politiques, ils attaquent la NRE. Tout ça, on ne voit plus qu'à la télé. Et ils ont des résultats. C'est ça qui est extraordinaire. La première à faire quelque chose, c'est Delta, la compagnie aérienne, suivie par les autres, d'ailleurs, qui avait un partenariat avec la NRA et qui l'a cassée. À ce moment-là, l'État de Géorgie dit, non, pas du tout. Si vous faites ça, on vous enlève vos taxes-crédits. Et là, Delta a répondu, our values are not for sale. Ils ne sont pas revenus en arrière. Pas mal. Et de la même façon, Walmart, alors Walmart, eux, ils ont monté l'âge à laquelle on pouvait acheter les armes, passé à 21 ans, et puis ils ont retiré les armes de guerre du catalogue. Bon, alors nous, ça ne nous paraît pas grand-chose, mais aux États-Unis, c'est beaucoup. Et donc, des lycéens qui ont fait ça, c'est incroyable. Et évidemment, il y a eu aussi, ils se sont pris en main, le Me Too Movement, qui a eu une résonance absolument planétaire et qui a fait tomber le puissantissime Harvey Weinstein. C'était juste inconcevable. Maintenant, c'est passé, c'est passé très vite, il est tombé comme un château de cartes, mais c'était juste insensé, inconcevable. Et c'est allé jusqu'en Chine. Parce qu'il y a même un professeur de l'université de Pékin qui a été destitué pour harcèlement sexuel. Sauf que depuis, quand il y a des postes sur du harcèlement sexuel, ils les effacent, le gouvernement. Alors, comme ça, les dignitaires sont protégés. Sauf que les étudiants, ils ont trouvé la parade. Ils mettent les postes qu'ils auraient mis sur les réseaux sociaux de type WeChat, ils les mettent sur une blockchain. Comme ça, on ne peut pas l'effacer. Alors, c'est moins viral, mais quand même, ça prend date qu'il y a eu une plainte ce jour-là. Donc, aussi, ça, c'était des étudiants, des femmes qui se sont pris en main et qui ont eu des résultats. Ce qui est intéressant, c'est avoir des résultats. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout ça, ça se passe maintenant ? Alors, il y a eu les menaces dont j'ai parlé au départ, mais aussi, je pense qu'il y a un phénomène important qui est qu'en particulier, les jeunes, ils ne veulent pas vivre dans ce monde-là. Ils veulent vivre un autre monde. Et donc, c'est pour ça « the future is up to them », « to us aussi », mais « to them », parce qu'ils ne veulent pas aller au boulot dans une entreprise où on ne connaît que la réduction de coûts, les quarterly results et les procédures. Ça ne leur convient pas. Donc, ils le refusent. De la même façon, ils font plus confiance dans les marques. Ils téléchargent l'application Yuka, ils flashent les barcodes. « Oh non, il y a trop de sucre, j'en n'achète pas. » « Ah tiens, non, il y a des pesticides, j'en n'achète pas. » Donc, il a raison de se faire du souci, le CEO de Danone, parce que si on n'achète plus que du yaourt au bulgare bio, ça va parler de chiffre d'affaires. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi les entreprises qui se rendent compte qu'elles ne sont pas agiles. Maintenant, depuis la première ubérisation, il est passé dessous les ponts, qu'elles ne sont pas agiles, qu'on ne s'est pas passé du POC à l'industrialisation de l'innovation, que les salariés sont désengagés et que c'est compliqué de se transformer. Et donc, il faudrait revenir à pourquoi on est là le long terme et retrouver le sens. Et du coup, on a retrouvé la boussole. Voilà. Merci. Merci.